Musique Comme chaque année, en janvier se tient le CES, le Consumer Electronics Show à Las Vegas, le salon de l'innovation mondiale. Cette année, crise sanitaire oblige, le salon va se dérouler de façon virtuelle. Comme chaque année, de nombreuses entreprises néo-aquitaine y participent. Cette année, ce sont 13 start-up qui sont accompagnées, qui ont été sélectionnées par la région Nouvelle-Aquitaine pour participer à ce salon. Là, nous sommes à Pau, où nous allons rencontrer les dirigeants de l'entreprise Mathia, une plateforme qui propose de nouvelles méthodes d'apprentissage. Allons-y ! Musique Là, on a une version qui est 100% en ligne du salon. Comme vous pouvez le voir, par exemple, à date, il y a plus de 60 000 personnes qui vont y assister. Donc là, on a la liste des 60 000. Ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont vraiment bien pensé le truc. C'est-à-dire qu'on peut regrouper et chercher les gens par centres d'intérêt. Par exemple, nous, ce qui nous intéressait, c'est tous les gens qui ont mis un intérêt éducation, par exemple, sur leur profil. Donc là, voilà, on en a déjà 7 800. Bonjour, Vincent Ascuidé, vous êtes cofondateur de Mathia, une plateforme, une application qui va enfin donner le goût des maths à nos enfants. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors effectivement, j'ai cofondé Mathia, donc avec en partie Prof en Poche. On fait partie d'un consortium avec plusieurs autres entreprises, dont Tralalaire, Cabrilogue, Lumenaï et Supaéro. Et effectivement, l'objectif est de donner le goût des mathématiques à nos élèves et surtout de proposer les outils aux enseignants pour qu'ils puissent eux-mêmes être efficaces en salle de classe pour enseigner ces mathématiques. Alors, avant de rentrer dans le détail de votre proposition, on va déjà dire que vous avez une vraie expérience pédagogique. Vos parents, à vous et votre frère avec qui vous avez créé cette plateforme, étaient déjà des créateurs d'écoles. Effectivement, on a repris au départ avec mon frère Paul l'entreprise familiale, Piebert, qui avait vocation à accueillir des élèves en centre pédagogique sur un format de mini-groupe. Et Prof en Poche est la transformation numérique de Piebert. C'est-à-dire qu'on a créé une application mobile qui mettait en relation enseignants et élèves, pilotée par une intelligence artificielle, et qui s'adressait essentiellement aux élèves de la 6e au bac. Et avec ce partenariat d'innovation, on a créé Mathia, en partenariat avec l'éducation nationale, le ministère de l'éducation nationale, pour adresser les enseignants et les élèves du cycle 2, donc du primaire, CP, CE1, CE2, pour les aider dans la compréhension des mathématiques. Alors comment est-ce qu'on réfléchit la pédagogie aujourd'hui ? Ça passe forcément, j'imagine, par un aspect ludique ? Alors c'est ce qu'on veut faire, effectivement, et c'est notre proposition sur Mathia. On le disait tout à l'heure, on n'a pas répondu à un cahier des charges, mais au contraire, on a voulu imaginer une proposition qui soit absolument différenciante et innovante, même en salle de classe, et notre objectif était d'associer à la fois le côté 3D, donc le côté visuel, au côté interaction vocale. Quoi ça va ressembler ? Quelles sont les interfaces ? Alors on a misé sur le fait de faire rentrer dans les salles de classe, et même à la maison, puisque c'est le prolongement logique de Mathia, sur un dispositif holographique, qui est une pyramide holographique, sur laquelle on va venir poser la tablette, et on aura une projection holographique, donc on donnera une illusion 3D des concepts mathématiques. Et notre postulat de départ était que le cube, par exemple, est un concept mathématique très simple pour la majorité des enfants, à partir du moment où il a dans les mains, mais il devient complexe pour 6 élèves sur 10, à partir du moment où il est en 2D ou sur papier, justement parce que les élèves n'ont pas cette capacité d'abstraction. Et avec Mathia, on vient justement rendre concrètes les mathématiques, de par, je le disais, la visualisation de ces concepts-là, et de par l'interaction vocale. Ça c'est l'exemple du cube, par exemple, où on a à partir d'un patron, la possibilité pour l'élève de manipuler, donc à la main comme ça, il va pouvoir relever chaque face pour construire le patron, et l'idée c'est justement d'avoir des vrais patrons et de se dire, là effectivement on va construire un cube, et des faux patrons pour que l'élève se dise, et arrive à percevoir quel est le bon du mauvais patron. Et ce qui est intéressant dans tout ce que fait Mathia, c'est que tout ce qui est dit par les élèves autour de la tablette, va être récupéré par l'enseignant, et l'enseignant ensuite va pouvoir voir quel élève a donné des bonnes réponses, quel élève a donné moins de bonnes réponses. On va lui proposer, et c'est toujours des propositions, des groupes d'élèves qui se ressemblent, pour que lui derrière puisse construire ses groupes, en gardant des groupes de niveau, ou en dispatchant par exemple un groupe de leader sur d'autres groupes afin d'avoir une homogénéité sur certaines activités. Mathia est l'assistant personnel intelligent des enseignants, donc ça veut dire qu'il est vraiment pensé pour les enseignants. Ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, je ne vais rappeler à personne la situation contraignante qu'on a eu, fermeture des écoles, on a commencé à penser un prolongement de Mathia pour l'imaginer à la maison, et donc faire rentrer dans cette équation-là les parents et l'élève à la maison. Finalement, la base et le socle est un socle solide qui est co-construit en salle de classe avec les experts terrains que sont les enseignants, mais effectivement, les enseignants ont la possibilité d'assigner des activités à la maison pour l'élève, et l'élève a lui aussi la possibilité seul d'utiliser Mathia à la maison, puisqu'on a créé toute cette expertise mathématique, mais aussi on a répondu aux contraintes sanitaires qui en plus sont a priori pas prêts de s'arrêter. On regrette que tous les enfants n'aient pas pu bénéficier de cette solution, et qu'elle ne soit pas généralisée là rapidement. Elle le sera ? Oui, mais là ? Ah, pendant le temps du confinement ? Oui, c'est ça, dans cette période de crise, c'était pertinent. C'était super pertinent. Alors, votre entreprise qui est basée à Pau, il y a 18 salariés qui travaillent avec vous, a eu un coup de boost l'an dernier au CES, où là vous avez pu être présent, contrairement à cette année ? Eh oui, on a été présent l'année dernière au CES, donc toujours pareil avec la délégation Nouvelle Aquitaine, et on faisait partie de la Team Naki, qu'on arborait fièrement avec nos petites jaquettes rouges et blanches. Et effectivement, c'était une super expérience. On s'attendait à quelque chose de grand, on s'y était préparés, et on a quand même été surpris en arrivant. Et on a même profité au maximum de ce que pouvait proposer la région, parce qu'on a eu ce prolongement à Los Angeles, qui était vraiment intéressant pour nous, et pour lequel on a cadré quelques rendez-vous B2B, on a pu revoir des personnes qu'on avait vues dans le cadre du CES. Et le CES en lui-même nous a permis d'avoir accès et de signer des partenariats avec des gens et des entreprises auxquelles on n'avait pas accès, même en France. Donc c'est un petit peu malheureux, mais il faut faire 9000 kilomètres pour avoir accès à des gens qui sont à quelques centaines de kilomètres ici. Et les décideurs ? Les décideurs directement, c'est ça qui est intéressant. Cet accompagnement avec la région Nouvelle Aquitaine, véritablement c'est indispensable quand on n'a jamais mis un pied, notamment à Las Vegas ? Clairement. Clairement, on aurait été perdus. Il y a un flux d'informations, de personnes, de conférences, et même d'exposants. Nous, on a voulu, à partir du moment où on l'a fait, ce CES, on a vraiment voulu capitaliser et maximiser nos chances de réussite. Alors on est parti à 7, donc on a mobilisé quand même un... Une grosse tente. Voilà, une grosse tente, un gros campement. Et ça nous a permis à la fois d'être présents sur notre stand, parce qu'il y a du passage incessant, il y a une émulation et une effervescence qui est assez incroyable. Mais aussi, ça nous a permis... D'aller par les autres. Exactement, de circuler et d'aller voir ce qui se faisait sur d'autres régions, sur d'autres pays, donc faire pas mal de veilles finalement, et améliorer, signer des partenariats. Et voilà. Donc même, on se disait, est-ce que le CES, d'un point de vue éducation, ça va nous apporter ? Et on s'est rendu compte que oui. Et ça a été quand même super rassurant, il faut le savoir, parce qu'on y est parti, on a rencontré aussi la délégation là-bas de Nancy Metz, qui est une académie partenaire avec laquelle on travaille, qui était aussi présente sur le CES. Et on s'est fait le même constat là-bas, c'est qu'on n'a pas à rougir des solutions que l'on développe en France. J'imagine un petit pincement de cœur cette année, puisque ça se fait en virtuel et pas en présentiel. Bon, vous misez quand même sur cette édition ? Ah oui, oui, on ne va pas perdre de temps, donc on mise à fond dessus. Mais alors, oui, vous avez super raison. Je pense que par rapport à un présentiel l'an dernier, on ne va pas avoir la même émulation. On garde le décalage horaire malgré tout, puisque la plateforme reste ouverte de 13h à 2h du matin. Donc on sera en décalé. Mais effectivement, on va le faire, on va le vivre en ligne. Donc on va le vivre d'une façon très différente qu'on a pu le vivre l'an dernier. Comme on est partenaire de Microsoft, on se dit que ça pourrait être intéressant de rencontrer des gens de Microsoft sur le salon pour leur faire une mise à jour du projet, discuter avec eux. Des personnes de Microsoft, par exemple, qui vont au CES cette année, il y en a 111. Et ce qui est pratique, du coup, c'est que la plateforme nous donne la possibilité de les contacter en réel, de leur envoyer des messages, de fixer des rendez-vous. On peut basculer ensuite sur de la visioconférence, etc. Donc c'est une bonne façon de remédier au distanciel. Mathieu Azouard, bonjour. Vous êtes conseiller régional en charge du numérique, notamment. Donc tout autour de vous, des entrepreneurs parmi les 13 qui ont été sélectionnés par la région Nouvelle-Aquitaine pour représenter la région au CES Las Vegas qui se passe, donc là, on le voit en ce moment, de façon virtuelle, malheureusement, cette année. Vous craignez que ça fasse vraiment une grosse différence avec le salon habituel ? On ne le craint pas. Simplement, nous attendrons la fin du CES avant de faire un bilan. Mais en revanche, il faut bien prendre en compte que cette année, l'édition, elle est évidemment singulière. Elle se passe à distance, même si, comme vous venez de le signaler, nous avons essayé de créer un peu de lien puisque ça avait été un peu la marque de Fabrine, l'ADN qui avait permis, depuis cinq éditions, de montrer que l'accompagnement du Conseil Régional et de ses partenaires était très, très bien apprécié par l'ensemble des start-up et des entreprises que nous accompagnons au CES et que cette dimension d'être ensemble était un élément qui, je pense, c'est une pierre particulière et singulière et qui nous semblait important de trouver un lieu. Alors, l'ensemble des entreprises n'ont pas pu venir. Il y a aussi une question de distance, d'organisation. 9 sur 13, c'est globalement pas mal. Quant à votre question de base et à l'origine, je pense qu'il faut qu'on attende la fin des deux jours. On fait déjà un premier bilan ce soir avec les entreprises pour voir comment elles ont vécu cette première journée et à la fin de la deuxième journée, un bilan un peu général, sachant que l'objectif du CES, des organisateurs, est de garder la grandeur de cette manifestation et nous verrons à la fin de la deuxième journée quel est le bilan réel. Quelle a été la nature de l'accompagnement de la région dans ce contexte ? L'accompagnement de la région et des autres partenaires, parce que nous ne sommes pas les seuls et je tiens à le signaler, a été, je dirais, dans la droite ligne de ce que nous faisons depuis un certain nombre d'années. Globalement, c'est de dire, on ne vient pas au CES si on n'est pas préparé. Globalement, ça ne sert à rien. Physiquement, à Las Vegas, si on n'est pas préparé, on se perd totalement dans ce dédale et on ne sait pas accueillir quelqu'un, un prospect qui vient sur son stand. L'objectif était le même, un accompagnement très en amont sur les dimensions d'export, sur la pratique de l'anglais, savoir pitcher en anglais et présenter clairement son entreprise. Il y avait un accompagnement spécifique de la région Nouvelle-Aquitaine autour de la vidéo, de savoir aussi utiliser l'outil, globalement s'exprimer à travers une caméra en étant le plus convaincant possible. Et le troisième point sera, à l'issue du CES, faire un bilan et d'accompagner les entreprises qui auront eu un certain nombre de contacts très privilégiés dans leur dynamique export et évidemment dans leur dynamique marché parce que l'objectif du CES pour ces entreprises est évidemment de capter et de trouver des nouveaux marchés. C'est vrai que le parallèle est intéressant quand on se dit que quand on arrive au CES de Las Vegas, on peut être vite perdu et finalement pas beaucoup moins que sur la toile. Pas beaucoup moins que sur la toile, effectivement. C'est un vrai paradoxe. Moi, il me semble, et c'est quand même aussi intéressant cette édition du CES parce que ça peut préfigurer une nouvelle organisation de l'ensemble des événements mondiaux ou internationaux de cette ampleur et voir, à l'aune d'une crise sanitaire, à l'aune des enseignements que nous allons en tirer, comment ces grands événements futurs s'organisent, du distanciel, toujours du virtuel, un mélange des deux, à destination toujours d'acteurs économiques qui doivent trouver des marchés, le CES étant de pouvoir montrer son savoir-faire à l'échelle internationale. Donc il faut, et ça sera, je pense, intéressant, et c'est pour ça qu'on a voulu aussi continuer de façon très constructive notre accompagnement pour que nous fassions également un bilan des plus précis avec l'objectif de se dire que ferons-nous dans la suite, sachant que l'accompagnement économique de nos entreprises de Nouvelle-Aquitaine perdura à côté du Conseil Régional, mais c'est plus sur une stratégie export qu'à l'aune des résultats, nous allons éventuellement l'adapter. Et comme c'est un salon innovant sur l'innovation, donc très innovant, on peut imaginer en effet que ce qui va être proposé pourra servir de base, d'exemple à d'autres événements futurs. Il me semble que ça servira de base. Le CES aussi a la particularité d'être organisé en début d'année et que d'autres événements attendent aussi de voir comment s'est passée cette édition avant d'organiser eux-mêmes. Je pense par exemple au salon Vivatec, qui est le salon européen à Paris, qui est le pendant du CES, qui a lieu traditionnellement en mai ou en juin. Les organisateurs attendent aussi un petit peu de voir et ça nous permettra, je dirais, là pour le coup, collectivement, de voir sur ce genre de salon très technologique lié à l'innovation, comment on organise l'accompagnement futur. Comment se sont passées les phases de sélection des entreprises, les 13 qui ont été retenues ? Là, nous étions dans des contraintes calendaires très serrées. Nous avons tablé sur des entreprises qui avaient déjà connu pour la plupart un CES parce que globalement, elles savaient où elles allaient et celles qui nous avaient manifesté leur envie de participer à ce salon 100% virtuel, plus deux ou trois entreprises qui elles-mêmes ont frappé à la porte et parce qu'il a été considéré par l'ensemble des partenaires, qu'elles aussi trouvaient leur place. Mais sachant que de toute façon, la jauge était limitée, 13 entreprises cette année pour la région de l'Ouest et de l'Aquitaine. On est toujours le deuxième en France, mais on est passé globalement du salon CES de 4000 à 1700. Donc forcément, on était moindre. C'est le CES qui vous a limité ? Exactement. Et parce que c'est un élément important, j'évoquais ça tout à l'heure quant au bilan, pouvoir faire la comparaison et pouvoir écouter des entreprises qui ont connu déjà un ou deux salons en présentiel à l'aune de ce qu'ils vont voir cette année sera un élément important. Et puis, on savait que pour la plupart, dans leur trajectoire et dans leur perspective future, ils comptaient aussi sur ce salon pour développer leur business. Parce que la région a aussi amené jusqu'à une quarantaine d'entreprises. Exactement. À Las Vegas. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai écart. Il y a un vrai écart. Alors avec des particularités liées au salon, il y avait différents salons au sein même du salon en fonction du niveau de maturité de l'entreprise et du niveau commercial de ses activités. Là, on est sur quelque chose qui est très en amont et puis certaines qui ont déjà développé des solutions. Mais globalement, la jauge est limitée, mais comme elle est limitée pour tout le monde, pour l'échelle française, européenne et internationale. Bon, vivement le CES 2022. Oui, vivement, je dirais, vivement déjà un premier bilan et vivement surtout que cette épidémie soit derrière nous. Je pense que c'est l'élément le plus important. Retour à Pau dans le quartier de Bizanos, nous partons à la rencontre de ST37 spécialisée dans l'arbitrage vidéo. La start-up propose au CES une toute nouvelle façon de faire du sport à la maison. Caroline Allerichel, bonjour. Vous êtes cofondatrice de ST37. C'est votre deuxième édition du CES de Las Vegas, donc un peu particulier cette année. Et alors cette année, vous proposez dans ce salon un nouveau produit inspiré du confinement. Inspiré, réfléchi du confinement. Effectivement, la crise sanitaire nous a fait développer encore plus les innovations qu'on propose. Donc à la base, nous, on est spécialisé dans l'analyse vidéo avec intelligence artificielle, c'est-à-dire savoir ce qui se passe sur une vidéo tout de suite au niveau des actions, des postures, des gestes. C'est-à-dire qu'au départ, on vous a vu notamment dans l'expertise, dans l'arbitrage vidéo. Dans l'arbitrage, donc vidéo arbitrage, vidéo entraînement, enrichir aussi la vidéo transmission, le vidéo streaming. Et donc dans cette réflexion, parce que tout s'est arrêté, bien sûr, compétition, entraînement, etc. On s'est dit comment on peut faire pour que tout le monde puisse accéder à ces connaissances qu'on a, ces solutions qu'on a. Y compris ceux qui ne font pas du sport à haut niveau. Y compris, exactement, pour que tout le monde puisse se maintenir actif. Donc on sort du sportif de haut niveau, on va au général, à tout le monde, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés, et de dire comment est-ce qu'on peut continuer à être actif, en bonne santé, en se sentant bien physiquement dans une pratique, donc plus fitness, en ayant aussi du plaisir, que ça soit fun, divertissant, et pouvoir organiser des petites compétitions pour partager, donc pour partager avec la communauté. Et donc, on a abouti à cette nouvelle solution qu'on présente cette année au CES Digital de Las Vegas, qui s'appelle Passport. Donc c'est un passeport pour tout le monde. Indépendamment du niveau de pratique sportive, on peut absolument ne rien faire, mais c'est pour rester actif, où on peut beaucoup faire, et c'est pour aussi se maintenir à un certain niveau. Alors, le volet coaching sportif, c'est vrai qu'il y a différentes plateformes qui le proposent. Vous, votre spécificité, c'est vraiment un accompagnement individuel grâce à l'analyse vidéo. Et avec les algorithmes d'intelligence artificielle. Effectivement. Aujourd'hui, ce qu'on retrouve, c'est bien sûr, il y a plein d'outils très intéressants pour se maintenir en forme et pratiquer, donc fitness pour tous. Mais ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas exactement si on le fait correctement. Parfois, on se blesse et on ne sait pas pourquoi. Donc, afin de savoir qu'on a réalisé le mouvement correctement, afin de ne pas se faire mal, afin d'avoir cette confiance aussi, de se dire, je peux pratiquer n'importe quel petit exercice physique à mon niveau ou un petit exercice ou une série d'exercices, un niveau très bas jusqu'à un niveau assez poussé. Nous, on a décidé d'avoir cet assistant virtuel qui joue le rôle, quand on s'entraîne, de coach virtuel, pour bien sûr dire, c'est correct, et il n'y a pas de risque de blessure, mais aussi, on a l'arbitre virtuel, parce que quand on est en compétition, on veut gagner, mais on veut gagner fair play. On allume la caméra qu'on va utiliser, donc du téléphone portable, de la tablette, de l'ordinateur, une webcam, quoi que ce soit, une cam hyper pro aussi, si on l'a sous la main, n'importe quel dispositif caméra pour capter l'image, donc avoir la vidéo. On se connecte sur le compte de passeport pour déclencher ou l'entraînement, parce qu'on peut faire des petites compétitions pour s'entraîner, ou on déclenche aussi la participation dans une compétition qui est ouverte, avec amis, famille, d'autres sportifs. Oui, c'est ça, on peut faire une compétition juste entre soi, avec... Ah oui, contre soi-même aussi, c'est valable. Contre soi-même, c'est pour se dépasser aussi, pour dire, bon, là, je ne suis pas encore prêt pour aller m'inscrire dans un challenge avec d'autres. je me prépare avant et puis après, quand je le sens, je vais participer à un challenge qu'on organise de soi-même avec des amis, famille, comme on a dit, ou d'autres sportifs, ou des challenges qui sont ouverts à tous et pour lesquels on peut s'inscrire. Donc, une fois, on déclenche, voilà, le mode, training ou challenge, on rentre dedans et là, les algorithmes d'intelligence artificielle qui sont dans le cloud, Internet, vont automatiquement, et immédiatement, c'est tout de suite, analyser la posture et l'exercice qui a été sélectionné parce que c'est ou un exercice concret ou une batterie d'exercice. Donc, les algorithmes savent ce qu'ils doivent analyser et donc vont mesurer, par exemple, faire 10 répétitions le plus vite possible d'un squat. Alors, le squat, il doit être exécuté correctement et puis, il faut faire ces 10 répétitions et voir le temps d'exécution aussi. Et donc, on commence à voir des points, on commence à voir aussi des récompenses, c'est-à-dire, cumuler des points, déclencher d'autres niveaux du même exercice ou d'autres exercices. Alors, on imagine que là, je suis en face de mon ordinateur. Voilà, de ton ordinateur. Mais en fait, pour savoir comment est-ce qu'on va être coaché ou arbitré, il faut comprendre comment nos algorithmes fonctionnent. Et là, on le voit sur cet écran, tu vois, tu as plein de petites barres sur tous les segments de ton corps et en fait, c'est les algorithmes qui vont prendre toutes ces mesures pour savoir la position que tu as, exactement, la vitesse, le déplacement, etc. Donc ça, c'est la base de notre brevet et de toute l'analyse qu'on fait pour les différentes solutions de DST37. Et Passport, donc, a besoin de ça pour en fait, allez, on va faire un challenge squat. Allez, c'est parti. Et donc ici, sur cet écran, l'écran de télé ou de la tablette ou du téléphone, ce qu'on va avoir, c'est un temps qui va se déclencher et puis après, deux barres. Deux barres pour montrer en fait combien tu en as fait correctement, ou pas correctement. Et après, il y a une petite marge, c'est-à-dire, si on dépasse une certaine marge, on dit que c'est bien exécuté et sinon, c'est pas bon. Dans cette réflexion, on avait deux mondes en tête, le monde classique de la pratique sportive et le monde des jeux vidéo. Et on est allé piocher dans les deux qu'est-ce qui marche bien et comment on peut connecter le réel, le physique, avec aussi tout ce qui vient de cette autre réalité plus virtuelle et les faire parler entre les deux. Parce que nous, en fait, dans cette innovation, on essaye toujours de mettre au service des gens la technologie, donc dans notre cas, l'analyse vidéo avec IA et de la rendre réelle, concrète dans le quotidien de tout le monde. Dans notre prochaine émission dédiée aux CES et aux startups parmi les plus innovantes de la région, nous irons voir des balais de drones, un robot dont on prend le contrôle à distance ou encore, nous essaierons Chewbacca, une moto électrique éco-construite made in Anglette. Sous-titrage Société Radio-Canada